Début d'après-midi. Un appel est logé au 911. Il est question d'un vol qualifié dans un immeuble du boulevard Saint-Laurent, dans le Myland. Des rumeurs circulent. Il y aurait des otages. Rapidement, des dizaines de policiers, certains lourdement armés, arrivent sur place. Des membres du groupe tactique d'intervention en camion blindé et des maîtres chiens sont aussi à pied d'oeuvre. Dans le quartier, l'inquiétude est palpable. Le géant français Ubisoft se révisera dans le quartier des centaines d'employés y sont barricadés. C'est une intervention qui a l'air extrêmement sérieuse en ce moment. Thomas et Jonah ont une amie à l'intérieur. Sans nouvelles d'elles, ils ont décidé de se déplacer. C'est stressant, mais on attend. On est là et le périmètre est assez grand. Plusieurs rues sont bouclées. Le périmètre s'étend sur des centaines de mètres. Les policiers demandent aux résidents de rester à l'intérieur, aux autres d'éviter le secteur. C'est inquiétant parce que c'est quand même quelque chose... Enfin, c'est quand même un endroit que je considérais pas comme à risque ou autre. Et c'est vrai que voir comme ça la situation, ça surprend et ça fait peur quelque part. Au milieu de l'après-midi, de nouvelles rumeurs se répandent. Il s'agirait finalement d'une fausse alerte. Peu avant 16 heures, le SPVM affirme qu'aucune menace n'a été détectée, mais l'opération se poursuit. On va continuer l'opération vraiment jusqu'à la fin pour s'assurer vraiment de la sécurité de tout le monde. Donc toutes les informations qui entrent sont vérifiées, sont validées. Pendant ce temps, les employés confinés à l'intérieur d'Ubisoft sont évacués par petits groupes. Ils sont plus de 200 au total et vont rencontrer les enquêteurs. Peu importe la nature, finalement, de l'événement, c'est une opération qui peut quand même avoir eu un impact chez certaines personnes. Donc on va s'assurer qu'ils aient le support requis. Ubisoft offrira aussi un soutien à ses employés. L'entreprise s'est dite bouleversée par les événements, mais soulagée de son dénouement. Ici Kim Vermeet-Razo-Canada, Montréal. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.